bon désolé j'ai eu un mal de crâne de l'infini du coup je me suis demandé si j'allais là et vous pas on va essayer le son est ok ok très bien attaque on va essayer voilà si ça va pas et j'arrêterai le live plus tôt là pour l'instant ça s'est un peu calmé je dois avouer que j'ai pris un bon doliprane à peu près un quart d'heure 20 minutes donc peut-être qu'il commence à faire effet ça fait plaisir allez bon comme dans le titre on va faire les délits suivi de la quête et 20 pour fréminer on ira faire peut-être aussi le l'étage 12 de des abysses sachant que j'ai déjà fait 9 10 11 tout à l'heure hier avant-hier je sais plus trop parce que je voulais faire des invocations en fait vu qu'il y a une autre bannière qui est merdique à souhait après après celle de furina je me dis autant espérer peut-être avoir furina sinon mais tant pis on économise on économisera pendant la prochaine bannière dans au moins trois semaines on va économiser des primo allez oui là il reste trois jours honnêtement dans l'historique des invocations je crois que je suis à 30 ou 40 moins 30 je crois 10 20 ah non je suis qu'à 20 ok je suis à 20 dans l'historique des invocations honnêtement si je peux avoir un lipo le pardon je crache pas dessus pour avoir ma furina du coup c2 je peux constater les marialgues bien vive les doliprane mais vous 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 Oh Sous-titrage ST' 501 Ok, encore du fight. Oh, une quête là-bas. Hello fellow human, Twitch is changing chat on December 8. Si tu n'étais pas log à ton moobot dashboard depuis le mois dernier, viens lui donner à nouveau les permissions. D'accord, merci moobot, je passerai peut-être. Salut Yon, c'est tout ce que j'avais, j'espère que ça suffit. Le nourrir c'est gueulé, ah oui c'est vrai, apparemment les gens viennent ici pour les nourrir. C'est le mec qui voulait bouffer tranquille et finalement il a décidé de se barrer. Et il veut qu'on devienne amis avec les gueulins. Non c'est gueulé, l'encontre bien élevé, c'est pas comme ceux du palais Mermonia, merci pour stockettes pleines de sens. Ah, j'ai l'impression que nos billettes est niveau 10 en amitié. Donc, c'est monaman달kier. L'idenurée descrite, je serais déri, c'est concentré. Ça prend entre toutes, des empêches, j'ap. Nice, ok. Ah mais vraiment les boutons de ce truc ils sont trop... Ils font pile la taille de leurs trous donc du coup c'est immonde pour les ouvrir. Hop là, voilà, je vais être un peu à l'aise quand même. Nouveau thème très épuré, très sympa. Niveau 34 donc, il me reste quoi ? Il me reste 10 boss, terminer les archives. Donc ça c'est les trucs du coup de l'event. Des aventures fantastiques de celle-ci. J'avais pas vu mais on peut peut-être gagner à une sorte de compagnon. Ah non c'est juste une décoration, dommage. Et fréminé évidemment ! Let's go ! Je sais où il est, il est sur le rocher où on peut pêcher avec la dame de la pêche. Ouais c'est ça. La dame... Ah maintenant c'est elle, justement. Imagine quelqu'un dans la vraie vie qui se dit qu'il parle comme ça. Ça veut pas être ça. Ou alors... Non ! C'est pas possible ! À moins que... Comme ça là, en plein milieu de nulle part. Mais elle le dit à voix haute et bien fort. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui je te connais de la roche. Je suis déjà un expert de la pêche ici. Nous sommes des aventuriers très expérimentés. Tous les poissons de même coin de pêche près de l'île de l'Ignès ont disparu récemment. J'ai des choses à régler pour l'association. Nous avons de fortes raisons de penser que les poissons ont disparu à cause de Diablotern. C'est marrant parce que Diablotern, tu mets un O normal. Mais là, ils ont mis l'eau. E-A-U. C'est pas d'ici, je pense. Nos comptes pour enfants parlent souvent d'une créature sous-marine terrifiante à appeler... TELXI. Si les enfants allaient près de l'eau sans être accompagnés, ils étaient attrapés et mangés par un Diablotin, rappelait Tex. Mon père le décrivait toujours comme une très belle femme serpent multicolore, tandis que ma mère disait qu'elle avait un visage magnifique. C'est très étrange parce que d'autres personnes le décrieraient plutôt comme un penguin. Ah. Bien que les versions divergent. Verge. Tout s'accordent à dire qu'il est vraiment dangereux. Il vivrait dans une grotte sous-marine entourée de ses eaux. Des eaux de ses victimes, pardon, évidemment. Et utiliserait son odorat très développé pour traquer les enfants. Pourquoi les enfants ? Une fois qu'il a repéré un enfant, il utilise sa voie enchantresse pour la tirer dans l'eau. C'est pas surprenant pour un contre-enfant. Exact. Qu'est-ce qu'il y avait une part de vérité ? Je sens que des rumeurs. Apparemment quelqu'un se serait fait manger, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est arrivé sur l'île des Reignesses. C'est sur cette île qu'ils ont construit l'Opéra. Et la fontaine. Il semble aussi que de très nombreux cours d'eau y trouvent leur source. C'est vraiment difficile à croire d'une île aussi mystérieuse qu'elle serve d'un repère au Diablo. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais... Quelqu'un a vraiment été blessé, on devrait pas l'ignorer. Allons-y. La sécurité passe avant de tout. Conjecture des Diablotans. Oui, au b Christians. Parce qu'ils se sont décérents dans le Potwork. ... 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 jusque dans l'eau. D'ailleurs, il y a d'autres victimes. Loulouglou. Le bruit s'intensifie, il émerge de l'eau. Préminé. J'arrêterai pas de bailler, excusez-moi. Nous sommes en train d'enquêter sur le diablo. Je connais ce nom, il y a une de mes commanditaires. Elle a vu les penguins mécaniques que j'ai apporté à l'atelier. Je me suis contacté par l'intermédiaire du patron de l'atelier pour me demander de fabriquer un jouet. J'ai appelé le jouet Alex. Préminé lâche la tête et semble-bas à se perdre dans des penguins. Dans ses pensées, après lui avoir expliqué la mission de l'association des pêcheurs, Soda, il semble avoir une idée. Dernier Giro, j'ai mis le taxi à l'eau tous les jours pour réaliser des tests. des tests de pression pour énormément de bruit. J'ai le droit en petit déjeuner. C'est vrai. Putain, c'est lui qui a monté ça ? Talexiii ! Talexiii ! Dans le cas de nombreuses anciennes cartes-mères de rechange, cette approche rendra également le module de langage compatible avec le module de transcription de casque de plongée permettant une transcription et des tests rapides et faciles. Dans le décalage de l'encodage, il sera simplement défini sur 1 pour plus de commodité. Un problème. J'avais prévu de demander un module de transcription à utiliser pour taxi et ça aurait été le même que celui utilisé dans le casque de plongée mais l'entrepôt est déjà en rupture de stock. que je vais devoir en créer 1 à partir de 0, mais sinon celui que j'ai comme référence. J'ai commencé à y réfléchir mais je sais pas si j'aurai assez de temps. Hmm... Il est à fond dessus. C'est du morse ? Alors attends. ... Hmm... Tiré point de point, tiré... Tireé.... Trois points. Points... Tire, tireé... Tire. Trois points... Trois points. Alors ça ne doit pas être ça. Bon alors il faut inverser. Le code morce, je ne pense pas qu'il soit... Non. Ce n'est pas différent d'un pays à l'autre. Il ressemble à un pingouin comme Perse. Non, il n'est pas différent d'un pays à l'autre. Si TorqueCy est en pingouin, il est un amoureux d'un père de Perse. Je ne pense pas qu'il est en train de vous abonner. Salut, TorqueCy ! Bonjour ! Tittout. J'ai prévu d'installer un module pour lui permettre de parler mais je l'ai dû abandonner. Au moins il ne peut communiquer qu'avec des messages prédéfinis sur sa carte mère. Il ne peut donc pas donner la possibilité de convertir ses messages en mots compréhensibles donc pour l'instant, il n'est pas capable de parler. C'est quoi qu'il disait du coup ? DBWB ? DBWB Il y a deux choses pour lesquelles j'aimerais que vous m'aidiez. La première est de faire quelques tests d'intégration de la carte mère pour vous assurer que Telsi fonctionne correctement. Le deuxième n'est pas compliqué, je voudrais que vous m'apportiez des coquillages des coraux colorés pour que je puisse fabriquer une arme pour Telsi. Il va devoir être capable de charger l'arme au point comme un courageux prince, ça faisait partie des demandes de ma commanditaire. Il n'y a pas son rôle ou son espèce, Telsi a le même objectif que Perse, servir de compagnon à quelqu'un. Trois Trois On va le noter ça aussi. Tirez point point, point, tirez, 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 tirez. Tirez. Tirez, tirez Trois points. Tirez, 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 tirez point c'est où ? F. C'est bien un F qu'on a à la fin. Pour l'instant je sais pas ce que ça voudrait dire. Juste un truc avant. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il peut réagir à certains mots clés, avec certains modules d'autotraduction, il ne peut pas communiquer. Dommage. On fait mieux de se mettre au travail. Commençons par tester la carte mère, on devrait pouvoir faire ça ici au campon. Oh, un mini jeu un peu spécial. C'est cool. J'ai aussi ce manuel, n'hésitez pas à le consulter. Je vais essayer. Utilisez votre clic gauche pour faire glisser et fait glisser pour assembler le circuit. cliquer droit pour supprimer un assemblage incorrect. On va rassembler le circuit et cliquer sur espace pour activer. D'accord. Jusqu'à là ça va. Vous devriez bien. Merci. C'est la première fois que nous faisons quelque chose comme ça. Passons la partie sous-marine. Comme je vous l'ai dit, notre objectif est de trouver des coquillages décoraux colorés. Vous êtes déjà habitué à l'environnement sous-marin de Fontaine, n'est-ce pas ? Vous vous sentez bien ? Ne paniquez pas. Voilà. Je serai à vos côtés. Quelle chance. Il est mignon ce mec. Ça c'est si loin ? Ouais. Après il vient de demander à l'Arcon Hydro s'il se sentait bien sous l'eau. C'est parti. Oh. C'est parti. Une réflexion spéciale dans l'eau et nous aider dans toutes sortes d'explorations. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors deux secondes. Otsukaresama ? Ah c'est lui que j'ai vu. D'accord. Par contre, je suis un peu loin. On va passer par là. C'est parti. La commanditaire est venue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis votre commanditaire, pas votre supérieur. Yes. Vous êtes adorables, vous me rappelez les petites fées qui vivent sous les toits des chalets. Mon fils avait des amis comme vous, il serait sans doute pas fasciné par les histoires de Diablotin, mais je n'aurais pas eu besoin d'embêter Fréminé. Monsieur Fréminé est encore plus discret que je ne le pense, mais puisque vous l'aidez dans ce projet, je pense qu'il vaut mieux que je vous raconte. Ce serait un peu libre de ma part de vous embêter avec mes problèmes. J'ai pas vraiment des histoires de Diablotin effrayant qui enlève les enfants pour convaincre ceux-ci de ne pas s'approcher de l'eau. Exact. Mais mon enfant n'est pas comme les autres, tandis que la plupart des enfants sont terrifiés par Tlexi, le mien est fasciné par lui. Il m'a dit que d'après lui, le Diablotin est incompris. Il pense qu'il ne chante pas pour attirer et enlever les enfants, mais pour se faire des amis, c'est pourquoi il va souvent près de l'eau en secret. Ah ! On lui a d'ailleurs de diagnostiquer le syndrome de la solitude quand il n'avait que 8 ans. Bref, comme Fréminé je suppose. C'est un trouble mental, les passants se sentent profondément seuls et perdent l'intérêt pour de nombreuses choses, tant pour celles qui voulaient devenir amis avec le Diablotin. Si vous l'aviez, vous pourriez à peine parler, Maze. Peut-être une ou deux phrases, tout au plus. J'ai mis de ne pas consulter un docteur. Ha 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 ! Il s'agit d'un trouble rare, il n'existe pas de traitement. En plus, de nouveaux Sentons sont apparus récemment comme des délires incontrôlables. Il ne fait pas la différence entre rêve et réalité et passe tout son temps dans son monde à lui. C'est un rêve dont il a souvent parlé quand il était jeune. J'ai essayé de résumer ce que j'ai pu comprendre, ça ressemble un peu à ça. Il existait autrefois dans la plaine Salacia, un superbe royaume de Diablotin sous-marins constitué à 500 mètres de profondeur. Dénombrables Diablotins vivaient dans ces maisons faites de coquillages et de courroux couleur arc en ciel. Ils s'occupaient de créatures marines pendant la journée et chantaient entre les chants de marées algues dorées la nuit. Tout le monde vivait dans le bonheur et l'insouciance jusqu'au jour où la parade iridescente, l'importante cérémonie d'intronisation du nouveau roi. A l'approche de ce jour très spécial, les Diablotins sélectionnaient l'un de leurs coquillages de but précieux et l'attachaient avec des brindilles et des feuilles dorées pour l'offrir à leur prince. Le jour de la parade, le prince traverserait un pont arc en ciel constitué de tous les coquillages offerts et accepterait la couronne de son père. Tous les applaudissements de ses sujets enfin, l'un de vos rois béniraient tout le monde de ses bons voeux. Le nom de ce prince n'était autre que tel que ci. Ouais c'est clair. Peut-être que les vos rêves ne sont pas faits pour durer car l'histoire ne se termine pas très bien. Le jour de la parade est arrivé comme prévu mais de nombreux monstres sont venus cacher la fête. Les monstres étaient méchants et cruels et inspirait la peur à tous les Diablotins. Eux qui se vouaient uniquement au champ n'avaient pas la moindre chance contre les monstres. Le royaume fut renversé, le roi tué et les Diablotins furent détenus. Le pont arc en ciel perdit sa couleur et finit par s'effondrer. Le prince réussit à s'échapper de justesse grâce à l'aide d'un mystérieux individu masqué. Mais il avait tout perdu et n'avait de coeur à rien d'autre que de passer ses journées à chanter de sa tristesse. Et tout comme le prince chantait par solitude, sa chanson ne pouvait être entendue que par les enfants tout aussi solitaires. Ouais. Le plus gros problème c'est que le patient finit par se perdre dans le monde qu'il a créé. Il s'imagine d'être Teg Si. La plupart des temps c'est comme s'il était isolé de la réalité, j'ai discuté avec le docteur, il vaut mieux essayer de le guider son imagination. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Il avait l'intention de dessiner le monde qu'il avait imaginé dans un livre illustré mais à cause de sa maladie il s'est arrêté à la première page. En pensant que ce livre pourrait vraiment améliorer son état à regarder. Oh, il dessine bien. L'aider à terminer son livre mais en changeant la fin. Grâce à l'aide de ses compagnons, le prince dédiable Autun parvient à récupérer son royaume. Il doit devoir chasser la solitude pour le remplacer par un monde plein d'espoir. Il suffit de terminer le livre, pourquoi Fréminé doit-il fabriquer Terexy ? Parce que nous devons prendre l'histoire de ce livre au sérieux. Comme si elle racontait des événements qui sont réellement passés. Nous allons devoir vivre une aventure similaire à celle qu'a vécu Terexy. Pour l'aider à reconquérir son royaume. Mon fils n'est plus en mesure de partir à l'aventure donc j'ai demandé à Fréminé de lui fabriquer un Terexy. Je pourrais alors raconter l'histoire de ce Terexy dans le livre illustré. C'est vraiment pas ça à tout. Il y a des ruines dans le fond marin de la plaine Salacia. J'ai déjà demandé à Fréminé de les inspecter pour moi. Nous allons pouvoir utiliser une de ces ruines pour notre royaume. C'est pas un spectacle. Comme l'a dit Zeria, nous devons prendre l'histoire du livre au sérieux. Ce n'est pas moyen d'y arriver, c'est de nous convaincre que tout est réel. C'est vrai. Je vais croire à mon fils. Vous pouvez voir la situation comme si mon fils ne voulait pas se réveiller car il se plaît trop dans ses rêves. Nous sommes provisoirement installés en haut de cette colline. D'accord. Pour qu'il puisse se reposer dans un environnement plus agréable. C'est près de l'eau et la vue est belle. Venez me trouver. Dans ce cas, nous nous retrouverons ici à partir pour le royaume des WOT dans deux jours. C'est un souci. Ah, le numéro 3. Déjà plus de temps que prévu sur le module de transcription. Le travail sur le corps principal de Tlexi sera affecté si je continue ainsi. Je vais devoir le mettre en attente. Bien que le casque de plongée puisse toujours être utilisé pour déchiffrer le signal de sortie de Tlexi, il sera probablement inintelligible pour tout le monde. Quel dommage. J'espère de ne pas pouvoir te donner une voix Tlexi. Aïe. Yo tes scades, contours. Si je peux me permettre, j'aimerais vous demander de vous préparer mentalement. C'est la première fois que vous rencontrez une personne souffrant d'un tel trouble, non ? Je sais que vous êtes tous les deux très forts et que vous êtes prêts à faire n'importe quoi pour aider, mais le syndrome étant ce qu'il est. Et soit je ne se passe pas comme vous le souhaitez, j'espère que vous pourrez l'accepter. Je ne dis pas que ça va pas se bien se passer, c'est juste que je ne l'ai jamais eu. Mais j'ai vu beaucoup de cas similaires au foyer de l'âtre. Ça va, ça va, merci. J'ai commencé un peu tard, mais j'ai un mal de crâne de fou furieux. J'ai failli pas live et moi je me suis dit pour aller, il faut que je fasse la quête de fréminé en plus. Pour avoir mon fréminé gratos. Il y aurait beaucoup de facteurs favorisant le développement de la maladie. Ça peut être d'origine héréditaire, psychologique, voire même de perturbation de lignes énergétiques. Certaines personnes disent que même, pardon, que ça peut être à cause d'une contamination par les restes d'une divinité. Les cas que j'ai vu, très peu se sont bien terminés. Dans certains cas, les patients n'ont pas survécu. Si vous pensez ne pas pouvoir accepter une issue négative, je préférerais que vous vous retiriez maintenant. Il vaut mieux tout faire pour que ça marche. Tout ça pour avoir tous les persos, t'as de la chance. Euh, écoute, après, je joue depuis le début du jeu, donc de la chance. Le seul moment, enfin, le seul moment. Le moment où j'ai eu de la chance, c'est sur les invocations de Furina, c'est tout. Ça peut lui être bénéfique. Enfin, il crée une illusion, ce qui signifie qu'il voulait se sauver. Le sombréium s'est effondré parce qu'il a perdu le contrôle. Il pourrait sortir de l'ascurité, c'est comme si on l'aidait, si on aidait un mu à parler à nouveau. Je suis presque sûr que les choses seraient différentes. J'étais dans une situation similaire avant. J'avais un monde, même un monde imaginaire comme lui. Ça m'a énormément aidé, donc je crois au bienfait des mondes imaginaires. Ça va dépendre de mes poules. En plus, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver à Yaka. Si elle arrive après la bannière de Navia ou en même temps que la bannière de Navia. Donc, on va voir en fait. Lui là, c'est un endroit paisible où vivent de nombreux penguins et ils sont tous très doués pour fabriquer des objets. Perse est le héros triomphant du village ainsi que son protecteur. Je vous dis souvent que Perse n'est venu vers moi que parce qu'il savait à quel point j'avais besoin de lui. Perse m'a choisi pour être son ami. J'estime simplement que mon monde imaginaire doit exister quelque part. Vous avez déjà observé le monde à la surface alors que vous étiez sous l'eau. C'est comme on regarde un monde complètement différent de l'extérieur. Donc ça marche pareil avec son casque. On a eu des leaks pour Natlan. Natlan, tu parles de la zone pyro ? Bon. Ouah ! C'est trop beau ! Oh, c'était trop bien fait ! Ouah ! Ah, j'ai pas eu le temps de le lire. Beaucoup de morses. On a des leaks sur la zone pyro depuis un moment. Enfin, des leaks. C'est des leaks officiels vu que c'est dans l'histoire. C'est Neuvillette lui-même qui en a parlé. Concernant les... Apparemment on aura des personnages humains mais avec des sortes de parties de corps de dragons ou en tout cas de... Comme des lézards. Pas forcément dragons mais en tout cas proches des dragons. C'est bon. C'est tout. J'aime trop son bruit. C'est tout. Solaménaline. Doses de médicaments laissés derrière. Il y a une étiquette au fond du récipient et le mot déastré. Ah, tu sais où elle va être ? Ouah, ça... Pour l'instant... T'as besoin de me donner ce genre d'infos. T'inquiète. C'est juste un dépôt gain. Je comporte des circuits interrompus. Lorsque le signal traverse un interrupteur inductif de la couleur correspondante, le circuit interrompu se connecte immédiatement. Clic. Ok. Easy. Jusqu'à deux circuits différents peuvent être impliqués dans le même dévogage. Une source aura alors la même couleur que sa destination. D'accord. C'était bien guidé. Je me demande si on va essayer un truc. Non, on veut pas. Moi, je m'y attendais. Ok. Ah, cool. On a les autres. Ok. Le truc le plus facile du monde. Donc, après certains temps passés dans le processus de dévogage, vous pouvez utiliser le manuel de dévogage pour obtenir des indices. Ouais, non. Hum. Hum. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dommage. J'aime. J'aime bien ce truc. Moi, je préférerais avoir des trucs plus complexe. Tout ce qu'il donne en primo, regarde ça. C'est abusé. Je ne sais pas combien il m'en faut pour avoir fréminé. Il faut quoi? Disponer dans 6 heures. Alors. Let's go. T'façon, on ne va pas déjà parler du Pyro alors que... La zone hydro, elle est toujours pas finie. Il faut qu'il nous rajoute quelque chose. Oh, je n'avais pas vu ça. Les matériaux sont connectés avec les de Camacité d'Aberan Fomarin. Attend une seconde. très probablement qu'il va y en avoir un ici oh évidemment 80 pour avoir préminé la suite de la quête dans 6 heures ok waouh tout ce que ça donne en primo c'est violent j'ai connu des jeux plus radins c'est pour ça que moi ça me fait chier quand je vois tout le monde en train de râler en mode ouais c'est le troisième anniversaire de genjin ils donnent que dalle et tout ça j'en ai donné un mec ils donnent toute l'année et tout ça et en plus de toute façon pendant l'anniversaire ils ont donné beaucoup aussi donc calmez vous l'apport l'apport C'est parti. J'veux pas l'temps. Hop là. Euh, ok. Merci. Je suis à 38 donc je suis à la moitié pour avoir du coup notre ami Fréminé. Je vais collecter 100 badges pour avoir le cadeau et une couronne. 606. Très bien. Padam. 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 Bon. Ça c'est fait. Du coup la suite de la quête dans le futur. On va aller se faire dans ce donjon. On a bien avancé sur les parties de stuff de... De... Je vais y arriver. De Shinobu. Donc on rappelle pour Shinobu qu'est-ce qu'on veut. Soit 900 de maîtrise élémentaire, soit 32000 PV et 150 de recharge d'énergie. Je vais faire un mix et essayer d'avoir les deux. Euh... En tout cas les 32000 PV et les euh... 900 de maîtrise élémentaire. On va en approcher le plus possible. Et les 150 de recharge d'énergie, pourquoi pas. Si on regarde avec ce qu'elle a actuellement... Elle est là. Elle est à 24000 PV. Elle a pas beaucoup de recharge d'énergie. Par contre elle est déjà à 500 de maîtrise élémentaire. Enfin... Je pense que c'est faisable. Difficilement mais c'est faisable. Euh... Je crois que c'est du wind qu'il nous faut. Voilà. Pute. Euh... Voilà. Les 2eches... On va placer avec saint parents. Aller dans les kilonnements... Marines... Des taskarmes... Il Poir. Je suis, Heste. боль. Merci Charles. C'est mauissant il mène. Vous êtes nombreux ? Les dites kids. la 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 alors maîtrise élémentaire mais pas le reste continuons on 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 La 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 la... La 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 la... Attaque pour 100, ça ne m'intéresse pas. Attaque avec des PV. Pas ouf. C'est un peu spécial qu'on cherche quand même. On veut du PV pour 100. Ou maîtrise élémentaire. Et monter ses PV. Je pense que si je peux avoir un mix PV. Sous-titrage ST' 501. Ouah, c'est moche. Par contre, j'ai eu un bandeau. Alors là, c'était un bangr. Un des meilleurs bandeau que j'ai eu. Avec des dégâts critiques et taux critiques. Je suis trompé. Mais en fait, c'est ça. C'est si jamais... Allez, redescends toi, bordel. Ça refait le set de nomades dans le pire des cas, quoi. Même s'il était... Je me souviens qu'il n'était pas forcément ultra ouf. Parce que je l'avais réussi à le farm pendant la mage, mais... Du coup, forcément, je l'utilise rarement. Pas forcément dégueulasse. Et en même temps, en fait, tout ce que je n'utilise pas, du coup, je vais le décrafter et le transformer en un autre set. Pas celui de Yoimiya, par exemple. Après, Yoimiya, c'est un peu particulier parce que j'essaie vraiment d'avoir un truc opti. Alors. Bon. Très bien. Bon, voyons ce qu'on a eu. Est-ce qu'il y a un truc intéressant pour notre... Notre ami ? Franchement que je ne me souviens même pas si j'ai amélioré ses compétences à Shinobu. Pas vraiment. Ah, c'est quand même ça. Ok. Ok, j'avais déjà ça. Avec un peu de PV, pas mal de recharge d'énergie. Mais évidemment, focus sur la maîtrise élémentaire. Donc, j'ai eu ça. Ce qui est intéressant. Est-ce que je ne peux pas avoir... De la maîtrise élémentaire qui va sortir ? Évidemment que non. On a eu trois flats. Trois trucs flats. Ça, ça vire. Tout ça, ça vire. Dans les fleurs, du coup, j'ai eu un truc avec la maîtrise élémentaire. Pas mal de maîtrise élémentaire. Recharge d'énergie PV pour 100. Je pense que je ne le changerai pas, lui. En tout cas, trop difficile à changer. Dans les plumes, j'ai eu que de la merde. Ah, c'est quand même un PV pour 100. Avec PV flat. Hop. Compris. C'est dommage, c'est les PV flats qui sont montés. Et pas les PV pour 100. Alors, je ne le refais pas, je le mets à jour. Je l'augmente, si tu veux. J'aurais bien un proc sur les PV pour 100. Ce serait parfait. Au moins un. Encore les PV flats. D'accord. Je vais avoir un PV de base de fou furieux. En fait, Yoimiya pourrait être vraiment excellente. Là, elle est vraiment forte. Déjà de base. Vraiment. Elle tape super fort et tout. Je ne m'en plains absolument pas. Mais le truc, c'est qu'elle a peut-être un tout petit manque. Putain, mais ça a foutu full dans les PV flats. Ça, j'aurais jeté ça depuis longtemps, normalement. Et là. Tiens. Du coup, ici, je vais pouvoir switch. Je vais chercher un PV pour 100. Recharge d'énergie. Par exemple. Alors, ça me donne quoi ? 30 000 PV. 130 de recharge d'énergie. 600 de maîtrise élémentaire. Je n'ai pas énormément de maîtrise élémentaire, mais c'est pas mal. Et TCDC, on s'en fout. Et là, la deuxième arme. Meilleure qui pourrait lui convenir. En réalité, la pique. Celle-ci, là, c'est mieux. Évidemment, c'est mieux. Mais pour l'instant, celle-ci est une bonne arme. Bah, du coup, ça va. Je ne suis pas trop loin. 30 000. Il demande 32. 150, j'ai 133. Et 900, effectivement, j'ai moins. J'ai que 600. Mais honnêtement, c'est un bon touche-à-tout, je trouve. Au moins, je pourrais la jouer en... En heal semi-DPS dans les teams électro d'Andro. Donc, c'est cool. Du coup, je pense que la prochaine... Le prochain endroit où on va aller, c'est... C'est pas ce donjon. Les supports, on n'a pas besoin d'être ultra-opti, de toute façon. Après, je ne sais pas si... Ouais, je peux peut-être baisser les PV pour 100. Mais attends. Je vais mettre un truc de maîtrise élémentaire, peut-être. Pour la rendre un peu plus OP. Allez. Elle est là. Maîtrise élémentaire. Pourcentage de PV. J'ai plus du truc à plus 20. Allez. On va la monter comme ça. Comme je disais, il y a une IA. Du coup, elle lui manque vraiment un tout petit peu de... Oh, parfait. Je m'en fous du reste. Je veux juste un full proc en PV pour 100. Dommage. C'est marrant de dire dommage sur un up en taux critique. Elle est à 60%, je crois, de taux critique. Même pas. Même pas 60%. Elle est à un peu moins d'une chance sur deux de taux critique, Maïo et Miya. Il faudrait vraiment qu'elle soit bien plus haute. L'attaque flat, c'est nul. Et ça, je vais le transformer. Mais du coup... J'avais oublié que j'avais de la recharge d'énergie là-dessus, en plus. Là, je n'ai pas de recharge d'énergie sur ceux-là. Oui, j'ai bien envie de lui dire, va te faire voir avec ton stuff. 27 000 PV. Elle va moins heal. Elle va moins utiliser l'outil, mais elle va faire un peu plus mal. Bon, tu sais quoi, on va lui rendre à KV. Je pense qu'il n'y a pas une si grosse différence entre les... 760 et j'avais 600 et quelques. Ouais, j'ai que 100 de différence. À côté, je perds trop. Allez. On va lui laisser le PV pour cent qu'on avait vu tout à l'heure. Ok. Tac, 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 tac. Ici. Mon Shinobu, merci d'être venu. Tac, tac. Kazuha, il faudrait que je l'améliore peut-être à un moment. Je crois que je n'ai juste pas assez de recharge d'énergie pour Kazuha. Ouais, je suis un peu faible sur les deux, mais ça va. Nilou, c'est PV. Je suis censé avoir 70K PV. J'en ai que 50, je crois. C'est immonde. Yoimiya, voilà, il faut 75% de TC. De minimum TC. Elle doit être à 61%. C'est correct, honnêtement. C'est pas mal, 61, mais en fait, c'est un peu trop peu. On est trop proche d'un coup sur deux, en fait. Et vu que son attaque principale, c'est la dernière attaque qu'elle fait qui fait extrêmement mal. C'est son dernier coup qui fait vraiment très mal. Mais en fait, du coup, il ne faut pas qu'on ait une chance sur deux qui se tombe là-dessus. 75%, on passe de suite à 3 chances sur 4 de réussir. Un coup critique. C'est vraiment violent. Donc du coup, en fait, parmi les artefacts... Je vais utiliser des dégâts pyro avec du TC. Évidemment, c'est impossible de le changer, lui. Il est vraiment trop fort. Avec de la recharge d'énergie. Bon, c'est pas ouf, mais bon. Attends, voyons. Pourquoi j'ai gardé ça, moi ? Ça vire. Eux, je ne leur change pas. Elles non plus, très probablement pas. Du coup, c'est parmi ces trois. Un des plus beaux. Mais évidemment, je ne vais pas lui changer non plus. Et là non plus. Bon, du coup, ici, clairement, je ne peux pas le changer, lui, pour l'instant. De toute façon, il n'est vraiment pas mal du tout. 21 et 6. Celui-ci. Attaque pour cent, c'est parfait. C'est celui-ci qu'on pourrait peut-être changer. Et avoir plus d'autocritique. Ici. C'est difficile de le changer. J'ai juste eu un proc en trop en défense. Le reste, c'était très bien. Là aussi, j'ai eu un ou deux procs en trop en défense. Mais c'est très bien pour le reste. Ici, c'est vraiment pas mal. Même si on peut avoir mieux. Donc, du coup, en fait, il y a des petites fioritures qu'on peut améliorer. Surtout, donc, lui et l'horloge. Le bat et l'horloge. Et c'est pour ça que, du coup, pour l'instant, je focus sur Yohimiya. Pour monter un peu son taux critique. En perdant le moins possible de dégâts crit. Tac, tac. Alors, est-ce que c'est intéressant ? Non. Bonus de dégâts électro avec rien du tout. Non. Rien, rien, rien. Rien. Bonus de soin. Dégâts crit avec des PV et de la maîtrise élémentaire. Voilà, dégâts crit, c'est toujours sympa, mais... C'est pas assez opti. Là. Oh. Là, c'est pour augmenter la maîtrise élémentaire. Recharge d'énergie, taux critique. Il n'y a pas de 2 ME dessus. On n'est qu'à 3.1 et 4.5, donc ça ne vaut pas le coup. 3.1, c'est pas mal, mais... 4.5, c'est trop bas et on a du flat ici. Donc ça vaut... Allez, ça vient. Dev pour cent, attaque pour cent. Attaque... Est-ce que j'en ai encore 3 ? J'en ai encore 3. 3.9, c'est joli, par contre. Mais c'est... Il y a le death flat derrière. Ah, j'ai quand même envie de le garder. Ici, c'est joli. Ouais, c'est pas mal du tout. Bonus de dégâts animaux. Dégâts crit, 7.8. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai gardé. 5.8, 4.7. Bonus de dégâts géo avec de la maîtrise élémentaire. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais le 7.8 est violent. C'est chaud quand même. Dev pour cent, 3.5, 7.8. Ouais, je comprends pourquoi je l'ai gardé. On va essayer de trouver quelque chose qui est moins opti. Ici, on a 7. Ici, on a du TC avec de la def et de l'attaque pour cent. C'est chiant, la def. La def aime... Par contre, il y a tout qui est en haut. Il y a tout qui est haut en proc. Ouais, dans celui-là, il vira. Allez. Mais le luck, be with you. Taux critique. Maîtrise élémentaire. Ok, bon. Dans les dégâts animaux, il vire. Lui, on le garde. Lui, non. Lui, non. Lui, non. Lui, non plus. Je crois que je n'ai même pas les 2200 d'attaque. Je suis qu'à 2000 aussi. Après, le fait d'avoir une arme 4 stars, c'est plus difficile aussi d'avoir quelque chose de bien. Oh. Oh. Alors, attends. Si c'est ça, c'est pas mal. Yoimiya. Elle est presque à 2200 quand même. Par contre, elle n'a pas de ME, c'est étonnant. Je lui aurais remis un petit peu de ME, mais bon. J'ai au nom, mais pire, oh oui. Donne-moi. Quelque chose de bien. Alors, honnêtement. Honnêtement. Je ne perdrai que 6% de taux critique. J'ai un peu de PV de recharge d'énergie, mais je m'en fous un petit peu, en fait. Elle a besoin de 130 de recharge d'énergie. Combien elle a, là, actuellement ? Pile 130. Le truc, c'est que si j'ai, là, du coup... Attends, on va aller à la Sérénitière. Je vais voir si j'ai les trucs. Oh. Il y a lui aussi qu'il faut que j'aille voir. Salut, Toby. Tabi, pardon. Tabi, biteau. Je ne sais pas s'il faut que je le fasse, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a encore des trucs que je n'ai pas fait ? C'est non. Glel. Des tapis, des appareils. Vas-y, on va refaire des bâtiments. Check. 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 Hop. Nice. Yo-i-mi-ya. No. bon c'est l'attaque flat qui est monté honnêtement j'ai envie de alors je vais remplacer du coup il est moins bien objectivement mais je vais pouvoir changer du coup un artefact qui est moins opti lui il a beaucoup de recharge d'énergie j'ai envie de le garder donc c'est lui qu'il faudrait qu'on change si on prend un dégâts critique taux critique parmi les artefacts qu'on a wow alors Ito je vais pas lui changer je trouve un arte intéressant si on a versé je perds 40 de dégâts critique je gagne en attaque par contre en taux critique je vais monter super haut wow vas-y Klee tu vas le dégager euh 2275 j'ai que 160 du coup on dégâts crit non c'est pas bon non c'est pas bon je vais lui rendre la Klee ça c'est immonde genre c'est ces deux qui m'intéressent et j'ai eu full proc en PV flat et un proc en PV la tristesse alors attend pourquoi on peut pas mettre trois trucs c'est chiant et que quand on regarde on a eu un seul proc ici un proc là on a eu un proc sur chaque truc je crois ou deux procs sur le taux critique euh C'est parti. Wow. 60% c'est en 93. Je vais un peu à l'inverse de ce que je voulais. J'ai presque plus de recharge d'énergie derrière. Après, est-ce qu'il y a besoin d'avoir moins de... Parce que si j'ai 60%, c'est ça ? J'ai vraiment 60. Elle attaque tellement vite aussi. Le 17.5% de recharge d'énergie est intéressant, mais sans plus. L'ulti, en fait, de Yuumiya, il est bien, mais je l'utilise rarement, en fait. Il n'est pas super utile non plus. Veido. C2, je ne change pas, je pense. Fischl, ça m'étonnerait que je change. Sinon, il pourrait y avoir un changement. Non, mais de base, là, ça a fait une putain de plus-value. Donc quoi qu'il arrive, je vais le garder comme ça. C'est le A, toi, qu'il faudrait que je change. C'est le A, toi. C'est le A, toi. Hum. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 jette la luck et que je choppe une arme 5 stars. Quelle arme il faudrait ? A part le simulacre d'eau, évidemment sa propre arme et les ailes de la voûte d'azur. Tant mieux, c'est les armes parmi les 5 stars qu'on peut avoir. 60 000 sur son dernier hit en coup critique. Vu comment elle attaque vite, moi je pense que c'est très très bien actuellement. Elle sera améliorable plus tard. Je vais juste voir un truc. 6 jours, ok. Je serai peut-être demain comme ça. Tatata, donc tout ça c'est fait. Là, consommer les résines en y en cours. Bon demain, on va pouvoir faire d'autres invocations. Pour essayer d'avoir notre ami, notre ami Furina peut-être en C2. Sinon, si jamais j'ai pas le temps de faire des invocations. Non, si jamais du coup il y a la mage qui apparaît et qu'on a plus les bannières, c'est pas grave. Après il reste combien de temps ? 3 jours. Pourquoi 3 jours d'ailleurs ? 1, 2, 3. Ouais c'est la nuit de mardi à mercredi, c'est ça. Bon, Yoimiya, c'est bon pour moi. Du coup, le prochain donjon qu'on va farm, faudrait que je vois celui du Meletite. Je sais même plus où il est. Pas lui. Clairement pas lui. Non plus. C'est pas lui. Je sais plus où il est. C'est un truc de fou. Là c'est pas lui, c'est sûr. C'est pas celui. Ok. Je pense que je vais pas farm le Meletite, je vais plutôt farm l'autre. Parce que comme ça je vais avoir le Cynabrin en même temps. Faut pas faire lui je pense. Allez. C'est pas lui. Voilà. Donc ce sera lui. De toute façon en fait on va farm à la fois Cynabrin et à la fois pour la plupart des persos qui ont besoin d'un set pour les PV. Donc ce sera pas une mauvaise idée. Et le reste on le transformera soit... Je pense pas qu'on le transforme en truc de Yoimiya parce que Yoimiya je pense que je vais m'arrêter de la sur-stuff là actuellement. Donc ça va être du Meletite je pense. Pour essayer d'avoir du stuff Meletite pour des healers. Et puis comme ça on sera cool. Et Nilou comme ça je pourrais lui mettre le double set heal. Enfin PV. Il lui manque juste une pièce Meletite pour avoir le stuff double PV. Elle est à 50 000 actuellement. Il lui faudrait une arme qui donne des PV mais bon. Il y a une p'tits quoi pour Nilou ? 70k PV. 180 de maîtrise élémentaire. Ah c'est tout 180 ? Non ? Et la recharge d'énergie. Je peux lui mettre l'assistant du docker. Ah oui mais non c'est l'arme du battle. Du... Ouais. Rien à voir. J'ai trop de ME. Donc du coup on va changer avec la lumière de Vorukasha. Qu'elle a déjà du coup... Ah non elle a le Meletite. C'est le Vorukasha qui lui manque. On a besoin de RE ? Oui. Beaucoup. A la limite il lui faudrait une arme qui donne de la recharge d'énergie. Mais bon. Aaaaah ça fait mal. Ok. Il faut juste lui monter les PVX un maximum. Donc on va lui changer... On va lui changer ça. Magnifique celui-là. Vraiment très clean. Très clean. Lui il a pas mal de recharge d'énergie. C'est intéressant. Mais... C'est pas l'un des meilleurs. J'en ai déjà d'ailleurs des... Vorukasha oui. Ça fait très DPS ça. Et la bonus est dégale et bon on s'en fout. Ok. Ok. Bon. Moi je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Merci d'être passé le test 4. Vous faites une belle soirée. A demain. Et reposez vous bien.